Le cœur serré, Adriana Carambeu a annoncé sa rupture avec son mari André O'Hanion dans un émouvant message partagé en story de son compte Instagram, ce mardi 27 décembre. Adriana Carambeu avait épousé Aramo Anion à Monaco, le 14 juin 2014, après trois ans de relation. Cet homme d'affaires d'origine arménienne vit à Marrakech, où il possède notamment un restaurant et une boîte de nuit. Ensemble, le couple a eu une petite fille, baptisée Nina, née en août 2018. Elle a vu le jour alors que l'ex-mannequin iconique des années 1990 avait 46 ans. Si est-il lui qui m'a aidé à ne pas louper le train de la maternité, avait-elle confié à propos du rôle que son compagnon avait joué dans sa grossesse dans les colonnes de gala. Une interview dans laquelle elle ne tarissait pas d'éloge sur son compagnon. Mon mec a un caractère de fou. De toute façon, je choisis systématiquement des hommes indomptables. Aram, si est-il le feu. Je l'admire. J'ai mis son courage. Il trace, il est honnête, il ne trahit personne. Pour lui une parole est une parole. Et il est très rigolo. Elle en avait profité pour faire des confidences étonnantes sur leur relation. Tu m'as offert le plus beau des trésors. Notre Nina met ce mardi 27 décembre, l'accomplice de Michel Cymes s'est emparé de ses réseaux sociaux pour annoncer une bien triste nouvelle à ses abonnés, sa séparation avec son mari. Si est-il le cœur serré que j'écris ces quelques lignes. 12 années magnifiques passées ensemble. J'ai vibré à chaque instant. Je n'aille jamais autant rire qu'à tes côtés. Notre histoire est belle et je l'ai tant aimée. Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées, a écrit Adriana Carambeau en story sur son compte Instagram. Elle a opté pour un texte en blanc sur un fond noir avec une photo d'elle et de son ex-compagnon en illustration. L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors. Notre Nina. Tu es et tu resteras toujours, conclut-elle son message sobre et émouvant. Adriana Carambeau s'était confiée sur ses nombreuses fausses couches. Adriana Carambeau s'était confiée sur les difficultés qu'elle avait rencontrées pour devenir maman. Elle avait ainsi révélé avoir fait une fausse couche en 2016, deux ans avant la naissance de sa fille Nina. Je n'ai pas fait qu'une fausse couche, je n'ai fait plusieurs. Il y a des femmes qui tombent enceintes facilement, d'autres qui décident d'avoir un enfant plus tard et pour qui c'est moins facile. Je savais que tomber enceinte après 40 ans, ce serait compliqué. Je priais juste que cela arrive. Le chemin a été horriblement compliqué, psychologiquement et physiquement. Je considère que tomber enceinte était un miracle, indiquait-elle à propos de ce parcours du combattant dans les colonnes de femmes actuelles. A lire aussi pourquoi Adriana Carambeau porte-t-elle toujours le nom de son ex-mari ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada